BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des Économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des Économistes avec une digne représentante ce soir, Catherine Luboschinski. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris 2, Panthéon-Rassas. Et à mon avis, il va y avoir un bon débat parce que vous allez voir, on va parler du Bitcoin, le Bitcoin, les crypto-monnaies. Vous savez qu'ils sont à l'agenda du G20 qui vient de s'ouvrir, G20 Finance qui vient de s'ouvrir à Buenos Aires. On en parle avec Pierre Noizat qui est notre invité, qui est cofondateur de Paymium. C'est la première, enfin en tout cas ça se veut, la première plateforme d'échange de Bitcoin. Bonsoir Pierre Noizat. Merci d'être avec nous. Et puis évidemment Emmanuel Lucie comme tous les soirs dans leur âge. Bonsoir Emmanuel. Peut-être d'abord une question avant de savoir si les crypto-monnaies, c'est bien, c'est pas bien, c'est un danger systémique ou pas. On sait qu'il y a le rapport qui a été fait, qui a été fait par le Conseil de stabilité financière. Une question, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé. On a appris vendredi qu'il y avait des données, des milliers de données qui avaient été piratées et puis utilisées pour la campagne de Trump, des données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Ça fait chahuter aujourd'hui les valeurs tech. Vous connaissez bien ce secteur. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis surtout, est-ce qu'il faut s'habituer à ça ? Alors c'est directement le résultat de la centralisation en fait des données. Un seul point, si vous avez une entreprise comme Facebook qui capturent les données de millions, de dizaines de millions d'utilisateurs, vous allez avoir automatiquement ce genre de phénomène puisque dans la durée, il est impossible d'empêcher que ces données soient un jour compromises par des attaquants. Donc on voit ça périodiquement. Ça a été Visa, ça a été Sony, ça a été plein de sociétés, de grosses sociétés qui ont fait ce type de capture. Donc la solution de fond, c'est la décentralisation des données. C'est-à-dire que chacun soit maître de ces données, contrôle leur monétisation et ne les donne pas gratuitement et pour les payer après, dans la publicité, à Facebook ou à Google. Catherine Poshinsky, vous avez une explication de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que la RGPD est notamment une forme de réponse peut-être ? C'est un danger systémique. Un danger systémique, non, mais le problème, c'est que les données sont personnelles. Comme vous venez de le souligner, on les donne et après, elles sont menayées. Donc déjà, ça pose un problème. Alors la solution, enfin, vous savez, la solution, c'est de ne pas donner de données à ses opérateurs ou mettre de fausses informations. Moi, j'ai mis une fausse date de naissance sur Facebook. Donc voilà, elles ne peuvent pas s'en servir. Un commentaire là-dessus, Emmanuel Lechypre ? Non mais croire déjà. Qui peut croire encore que les données que vous livrez sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., sont vraiment confidentielles ? Non, alors après, moi, je pense que la loi, la RGPD, va quand même changer beaucoup de conditions d'exercice, notamment sur la part de tous ces métiers intermédiaires où, en fait, il y avait effectivement la possibilité de vendre des données que vous, vous aviez données. Mais après, il y a quand même une espèce de consentement volontaire à la servitude, en contrepartie d'un certain nombre de services qu'on veut avoir et contre lesquels on est prêt à sacrifier une partie de privacy. Mais il y a d'autres architectures, pardon de le dire, il y a d'autres architectures qu'un serveur central, c'est l'architecture de Bitcoin. C'est tout l'intérêt de cette invention en 2008, c'est de permettre d'envisager d'autres architectures. Donc essayons, au lieu de parler des risques, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des risques liés à Bitcoin et à d'autres, il y a aussi l'opportunité formidable de développer des applications décentralisées, et en particulier des réseaux sociaux décentralisés qui permettraient simplement d'opposer une concurrence à Facebook. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, de même que vous n'avez pas le choix avec Google, il y a des gens qui travaillent actuellement, des gens très brillants, qui travaillent sur décentralisé Google, donc des alternatives à Google qui seraient décentralisées, d'autres équipes qui travaillent sur décentralisé Facebook. Donc c'est quelque chose qui est en train de germer grâce à l'invention de Bitcoin en 2008. Paymium, en deux mots, dites-nous. Paymium, c'est... C'est une aventure d'entrepreneur derrière. Oui. Il y a peut-être un risque financier autour du Bitcoin, on va voir ça dans un instant. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités, mais vous, en tout cas, qu'est-ce que c'est Paymium ? Paymium, c'est une place de marché, donc vous pouvez acheter et vendre des Bitcoins. Donc si vous voulez investir dans le Bitcoin, vous pouvez envoyer des euros et les transformer en Bitcoin et puis après les vendre. Alors effectivement, avec une liquidité qui est ce qu'elle est, aujourd'hui, on a quelques restrictions avec les banques françaises, soyons clairs. C'est l'histoire qu'on a connue ces dernières années. Il est vrai qu'il y a d'autres juridictions beaucoup plus libérales avec Bitcoin et son usage et où effectivement, il y a des volumes plus importants. Alors justement, c'est à l'heure du jour du G20 Finance, c'est la première réunion aujourd'hui. Catherine Boshinsky, pour vous, il parle de tensions commerciales, évidemment de taxation des GAFA, on parle des crypto-monnaies et puis aussi du financement du terrorisme. On va rester peut-être sur les crypto-monnaies. Est-ce que ça fait peser pour vous un risque sur le système bancaire mondial, Catherine Boshinsky ? Alors non, pas pour l'instant. Emma Carnel a bien souligné récemment, effectivement, quand on regarde le stock des crypto-monnaies. Alors ce stock varie selon la valorisation de ces monnaies, ces pseudo-monnaies dont le cours varient beaucoup. Donc c'est à peu près 300 milliards. bilan de la Banque Centrale Européenne doit être à plus de 7000 milliards, enfin de la masse monétaire plutôt, doit être à plus de 7000 milliards. Donc c'est encore anecdotique. Évidemment, si ça se développe beaucoup, la question pourrait se poser. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans. Il y a beaucoup de confusion autour du terme de monnaie. Est-ce que c'est une monnaie ? Vous êtes une des grandes spécialistes de la monnaie. Vous êtes un professeur reconnu à Panthéon. Ah ça, est-ce que pour vous, c'est une monnaie ou c'est une spéculation ? Non, ce n'est pas une monnaie si on reste économiste classique. C'est-à-dire qu'on regarde les trois fonctions que remplit la monnaie. Unité de compte, instrument d'échange et réserve de valeur. Alors, unité de compte, par compter, si on est crypto-rich, je ne sais pas ce qu'on peut compter. L'échange, ce n'est pas encore utilisé pour tous les échanges. Très peu de sociétés. Quand vous avez la volatilité du cours du bitcoin que vous avez, une société ne peut pas coter un prix en bitcoin. Ça change tout le temps. Donc, c'est compliqué. Et réserve de valeur, quand le cours baisse de 25% en 15 jours, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Donc, ce n'est pas vraiment une monnaie pour l'instant. Vous aurez le droit de répondre. Pour l'instant, je ne vais pas non plus vous désespérer. Alors, par contre, ce qu'on peut regarder, c'est les spécificités des monnaies qui existent, les caractéristiques. Et alors, là, on voit qui sont les émetteurs. Est-ce que c'est une banque centrale, comme les monnaies qu'on utilise à l'heure actuelle ? Et là, justement, les bitcoins et autres jetons, il n'y a pas de passif. Il n'y a pas d'émetteurs a priori. Enfin, c'est un peu ex nihilo. Après, il y a la forme électronique ou physique. Typiquement, c'est une monnaie électronique. Ce n'est pas comme le cash. Bon, voilà. Et puis, il y a le mécanisme de transfert, surtout, qui fait la différence. C'est-à-dire, c'est une alternative au cash, aux espèces. Pierre Noisin. Ah, ça, c'est intéressant. Puis, alternative au paiement. Pierre Noisin. Le fait, quand même, que ce soit à l'agenda du G20, est-ce qu'il y a eu le FSB, donc qui, effectivement, vient de faire un rapport qui a été remis ce dimanche à l'ensemble des participants pour expliquer que ça ne faisait pas encore peser de risques sur la stabilité financière. Donc, ça, est-ce que ça vous met dans la cour des grands ? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Le fait que les grands argentiers se penchent sur cette question. Vous savez, nous, on a une petite start-up technologique, donc le G20, c'est une... Voilà, il y a un effet d'échelle. Le G20 raisonne de manière très, très macroéconomique sur le fait que c'est encore émergent. Je ne suis pas sûr que le G20 soit la meilleure instance pour parler d'innovation. Avec Bitcoin, on parle d'une invention qui donne lieu à une innovation. C'est une forme de reconnaissance qui a déjà eu lieu. Vous incarnez les Bitcoins, même si vous... Oui, oui, tout à fait. Il y a eu différentes étapes dans la reconnaissance de Bitcoin. Je pense qu'elle va se faire au fil des années, cette reconnaissance. Aujourd'hui, comme ça reste anecdotique, évidemment, il n'y a pas de gros enjeux. Mais par contre, il ne faut pas se tromper, c'est la monnaie du XXIe siècle qui est en train de se construire. C'est-à-dire, elle ne va pas remplacer, attention, l'argent-dette, l'euro, qui est pour moi une forme de crypto-monnaie, puisque l'euro utilise aussi abondamment la cryptographie. Pour moi, c'est juste un autre réseau qui est construit sur d'autres règles que Bitcoin, qui a ses qualités propres, d'ailleurs, qui est utile pour les États pour financer des grands projets, par exemple. Par contre, l'euro et la dette, de manière générale, c'est assez peu efficace pour financer l'innovation, par exemple. Et ce qu'on observe avec Bitcoin et les cyber-monnaies, c'est que ça finance, c'est depuis l'année dernière, depuis 2017, on a observé 4 milliards d'euros investis sur des projets, donc ce qu'on appelle le project financing. Donc, ça devient une sorte de plateforme de financement participatif, d'ailleurs, qui accompagne, d'ailleurs, le financement participatif lui-même croit aussi très rapidement. Donc, on voit qu'on met en place des alternatives au financement traditionnel par la dette ou les missions d'action à travers ces nouvelles monnaies. Maintenant, une communauté qui a un projet peut émettre sa monnaie et va trouver des acheteurs qui vont reconnaître la qualité du projet et de l'équipe. Donc, ça, c'est un phénomène très, très intéressant pour l'innovation technologique. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Est-ce que le frein principal à la crypto-monnaie, aux crypto-monnaies et aux bitcoins, c'est la spéculation, la folle spéculation ? La spéculation, c'est normal, si vous voulez. Le baril de Brent de pétrole, il va de 120 dollars à 30 dollars. Ce n'est pas pour autant que le pétrole est plus ou moins utile. Pas aussi vite, pas aussi vite. La spéculation, elle est indépendante, je dirais, du phénomène sur lequel elle s'applique. C'est qu'il y a des gens qui ont des anticipations sur la technologie en manière générale qui comprennent plus ou moins ce qui se passe. On est dans une phase de découverte du prix, ce qu'on appelle la découverte du prix. Quand quelque chose est d'aussi nouveau que bitcoin, il est évident que le prix est compliqué à fixer. Il ne va pas se fixer peut-être en 2018, peut-être même pas en 2019. Ça va se stabiliser au fil du temps. Et on est encore loin de savoir combien vaut bitcoin. Alors, je ne comprends pas comment ça peut se stabiliser, parce qu'il est prévu que la quantité de bitcoin émise est limitée à 21 millions. Et donc, au fur et à mesure où on a de la croissance économique, il va falloir donc payer, supposons qu'il n'y ait que le bitcoin, il faudrait payer de plus en plus de marchandises ou de services avec une quantité de monnaie fixe. Donc, automatiquement, le prix devrait s'envoler. Donc, vous raisonnez là-dessus. Et donc, vous spéculez à la hausse, vous achetez en espérant rendre... Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres. Alors, crypto-monnaie... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de sujets différents. D'abord, vous pouvez voir le bitcoin, vous pouvez le voir comme une forme de métal précieux, de l'or. Et là, vous vous amusez au petit jeu de la spéculation, ça monte, ça baisse. On ne peut le voir que comme ça. Après, je pense que c'est dangereux aussi de mettre sous le terme égal bitcoin et crypto-monnaie. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les crypto-monnaies, il y en a 600 qui sont vraiment effectives. Moi, je ne crois pas au bitcoin. Je pense que le bitcoin, c'est une technologie qui est inefficace. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est extrêmement consommatrice d'énergie. C'est une technologie qui permet assez peu de transactions, finalement, par rapport au grand système. Vous êtes à, je crois, 7 transactions par seconde. Visa, vous êtes à... On est en train de construire la deuxième course du protocole qui permettra de traiter... Et donc... Je permettra de traiter des millions de transactions par seconde. Je pense qu'en l'état actuel, ce n'est pas très convaincant. Donc la question, c'est est-ce que la technologie bitcoin en elle-même est limitée ? Mais ce qui ne remet absolument pas en cause la notion de crypto-monnaie. Peut-être que la technologie bitcoin va évoluer et que ça, c'est très bien. Je pense qu'en l'état actuel, ce n'est pas terrible. Et puis voilà. Et après, sur les crypto-monnaies, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Je pense que dans tous les défis qui vont être posés demain, pourquoi c'est aussi intéressant ? Pourquoi le G20 s'en empare ? Ce n'est pas parce que le bitcoin fluctue comme ça. C'est parce que le bitcoin, c'est une remise en cause profonde de ce qu'est un système bancaire, etc. Et que ça, ça change énormément de choses. Et que demain, vous avez besoin pour toutes ces opérations, toutes ces transactions qui se feront entre intelligence artificielle, entre objets connectés, sans la moindre intervention humaine. Il faudra bien qu'il y ait un moment où il y ait des paiements. Quand vous partirez le matin de chez vous, que vous aurez mangé votre dernier pot de yaourt et que vous rentrerez chez vous le soir et que votre frigo sera à nouveau plein de yaourt et que vous n'aurez strictement rien fait entre les deux, il y a bien un moment où il y aura des paiements automatisés, etc. Donc pour toute cette nouvelle économie, oui, on a besoin de nouveaux systèmes de paiement. – Christine, Louis-Jusky, et après vous aurez le droit de répondre aux deux, Pierre Noizat. – Je dois juste rajouter un mot. C'est-à-dire que dans la conception de ces monnaies, crypto-monnaies, il y a, c'est des monnaies électroniques qui existent déjà, sauf que celles qui existent sont centralisées. C'est-à-dire qu'à chaque transaction, chaque échange, quand vous payez quelqu'un ou vous recevez de l'argent, ça passe par une banque ou quand c'est entre banques, ça passe par la banque centrale. Et donc ce qui est important dans cette nouvelle crypto-devise, c'est la technologie qui est derrière, c'est le registre décentralisé qui va remettre en cause, par exemple, tous les dépositaires centraux de titres, qui va remettre en cause tous les métiers de notaire, qui va remettre en cause… – Tous les tiers de confiance en fait. – Exactement, tous les tiers de confiance, parce qu'on n'aura pas besoin de centraliser quelque part. Et sous cette optique-là, c'est une véritable révolution. Et ce n'est pas l'aspect monnaie qu'il faut regarder, qui je pense là, on ne peut pas avoir 1400, il y en a 1400 en ce moment. – 1400, mais il n'y en a que 600 qui sont vachement… – Donc chacun essaye de devenir riche en émettant sa monnaie, mais voilà. – Alors, Pierre Noizal, là vous avez la parole à la… – Je pense que l'une des plus grosses erreurs d'analyse qui peut y essayer de faire, c'est de penser qu'effectivement, la monnaie ne va pas être affectée par Bitcoin et les cybermonnaies en général. Je pense qu'on est en train de construire ce qu'on appelle l'Internet des transactions. Il y a eu la même mutation avec la voix qui passait sur des lignes spécialisées avant maintenant de se retrouver sur Internet. – Je pense que les transactions vont être traitées comme des paquets aujourd'hui de data sur Internet. C'est ça qu'on est en train de mettre en place avec ces cybermonnaies, dont Bitcoin. Bitcoin ne disparaîtra pas parce qu'il y a une feuille de route extrêmement intéressante. Et il y a sans doute les meilleures équipes aujourd'hui qui travaillent sur la feuille de route Bitcoin. – Justement, je recevais… – Donc Bitcoin va faire partie de cet empilement de protocoles qui va permettre de construire l'Internet de transactions. Le web est un empilement de protocoles également. Il ne faut pas se tromper, il n'y a pas un protocole. Et aujourd'hui, c'est vrai que le protocole Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le base layer, la couche basse. Et on est en train de construire ce qu'on appelle le layer 2 en anglais, les couches supérieures qui vont permettre notamment de passer à l'échelle, donc d'avoir non plus 5 ou 10 transactions par seconde, mais des millions de transactions par seconde. – Je recevais le jeune président franco-américain de Bitcoin, parce qu'il s'appelle comme ça, parce que lui, il a déposé le nom. Et il nous disait une chose, c'est surtout tout ce qui est les paiements qui vont être impactés, en l'occurrence, par ces criminels. – Oui, oui, c'est les métiers, les métiers. – Il y a une question qui n'est toujours pas résolue. – Donc c'est plus les visas que les banques, à la limite, qui vont être touchées. – Il y a une question qui n'est toujours pas résolue quand même, quelles que soient les technologies, etc. C'est quand même ce problème de réserve de valeur patrimoniale. C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous placez votre épingle dedans ? Et puis le problème de sécurité, il est quand même majeur. C'est-à-dire que, pour le coup, quand vous voyez le nombre de fois où il y a des vols, des choses comme ça, est-ce que vous avez envie de stocker durablement de l'argent dans ces crypto-monnaies ? Pour le coup, ça, c'est un problème qui n'est pas résolu. – Le rapport du FSB, les crypto-actifs, soulèvent des questions concernant la protection des consommateurs et des investisseurs, mais aussi du fait de leur utilisation pour des activités illégales. – Oui, on voit bien que… – Pour réglementer, vous parlez bien les crypto-monnaies. – Oui, bien sûr, elles vont l'être réglementées. Il faut trouver juste la réglementation adaptée. Il ne faut pas oublier non plus que les banques centrales se posent la question pour créer justement des monnaies, des crypto-monnaies, en particulier la banque de Suède qui fait le e-cron, qui est, bon, monnaie électronique. Donc, les banques centrales vont, mais voilà, il y aura un émetteur quand même. Il y a un émetteur en… – Comment ça fonctionne, Pierre-Noisa ? Parce que vous, là, vous venez de lancer blockchain.io, tu n'as pas en pensé en tous les cas, pour devenir cette première plateforme européenne d'échange de crypto-monnaies. Comment est-ce que ça fonctionne, votre plateforme de crypto-monnaies ? D'abord, il y en a combien qui sont sur votre plateforme de crypto-monnaies ? – Alors, ce crypto-échange, disons, cette place de marché, elle fonctionnera en septembre, donc elle est en construction. Combien il y aura de crypto-monnaies ? Au départ, il y en aura une dizaine. On prendra les 10, j'irais, du haut du panier en termes de liquidité, justement. Mais il ne faut pas se tromper, à terme, il y en aura sans doute quelques centaines. On auditera les projets, parce qu'effectivement, toutes les monnaies ne se valent pas. Il faut savoir quelle équipe technique est derrière, quelle feuille de route. Chacune apporte quelque chose à cette Internet des transactions. – Il faut qu'elle réponde un peu aux crypto-monnaies. – Ça sert à financer des projets, donc vous avez une communauté derrière qui met en place un projet. – J'ai parlé de Facebook, on a parlé de Facebook tout à l'heure, et vous avez des gens qui vont lancer un projet de Facebook décentralisé. Il y aura un token. – Il n'y en a pas que très fort à Wall Street, on voit que le Nasdaq, il y a moins de 45. – Ce token Facebook bis, disons, aura une valeur, et il sera sans doute coté chez nous quand il existera. Il y a plusieurs équipes, on ne sait pas encore laquelle va sortir du panier, mais voilà, c'est un exemple pour illustrer qu'on finance là l'économie de demain, qui se construit, je le répète, sur une autre architecture. – Les révolutions industrielles ont été financées de façon classique, et ça ne les a pas empêchés. – Oui, mais on est dans le numérique. – Il y a plusieurs plateformes de marché, vous êtes une des, vous êtes d'accord avec moi ? – Oui. – Il y en a plusieurs dizaines dans le monde. – C'est ça, il y en a plusieurs dizaines dans le monde. – Comment fait-on pour avoir le même niveau ? – Alors, le fait qu'il y en ait plusieurs dizaines dans le monde, – Je ne sais pas, ça vaut 10 000 dollars, et puis l'autre, ça vaut 800 dollars. – Oui, mais il y en a tellement de plateformes. – Il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas non plus des milliers, si vous voulez, il y en a quelques dizaines qui sont fiables, dont nous faisons partie, et ça participe de la décentralisation du système. Évidemment, si vous n'en aviez qu'une seule, ce serait problématique, parce que ça voudrait dire que pour peu qu'elle soit dans la mauvaise juridiction, elle pourrait se faire fermer, et ça perturberait tout le système. Donc il est bon qu'elle soit répartie dans le monde, qu'il y en ait plusieurs, qu'il y en ait partout, je dirais, y compris en France, c'est ce que je défends en tout cas, parce que la France n'est pas forcément le terrain le plus facile. – Mais la confiance, ça viendra d'où ? C'est-à-dire que quand vous achetez la signature Banque de France, quand vous achetez la signature Réserve fédérale… – La confiance, elle est dans la technologie. – C'est exactement… – Quand on est un clampin moyen, c'est compliqué de… – Oui, mais c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Vous avez des applications, vous allez faire confiance à l'intelligence artificielle, et ça n'enlèvera pas la confiance que vous avez dans votre médecin, mais vous saurez que pour un certain nombre de problématiques, l'intelligence artificielle va aider votre médecin. Eh bien, Bitcoin, c'est pareil, ça nous aide dans nos transactions, ça ne remplace pas le banquier, ça ne remplace pas les intermédiaires, nous en sommes un. – Non, mais vous dites que ça remplace une monnaie. – Non, ça ne remplace pas une monnaie, ça ajoute des options. – Ça ne remplace pas l'euro, parce que ce n'est pas comme l'euro. – Quand on regarde votre plateforme de cotation, moi j'ai regardé tout à l'heure, alors d'abord vous mettez que vous êtes la banque du Bitcoin, je trouve qu'utiliser le mot banque, c'est un peu… – On dit votre banque du Bitcoin, c'est un choix, les gens peuvent aller… – Oui, mais enfin, ce n'est pas une banque, une banque crée de la monnaie. – Dans votre définition. – Dans votre monde. – J'ai précisé Bitcoin. – Dans le monde du monde. – Dans le monde du monde, ça n'est pas le cas. – Oui, je trouve que dans un monde universitaire. Et ensuite, j'ai regardé les fourchettes bidascues pour les cotations. Alors il y avait à 15h30, parce que ça fluctue beaucoup, c'était quand même 6600-7100. Donc entre prix d'achat et prix de vente, enfin prix de vente et prix d'achat, la fourchette est très large, elle est énorme. Ce n'est pas la liquidité qu'il y a sur les marchés actions actuels ou sur les marchés obligataires. – Je l'ai dit, le problème qu'on a en France, c'est le volume traité par les banques sur les affaires Bitcoin. Il y a d'autres pays comme l'Allemagne, je vous dis, où on peut traiter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros par jour. Et en France, nous sommes limités aujourd'hui à quelques millions d'euros parce qu'on n'a pas le partenaire bancaire qui aujourd'hui va ouvrir les vins, je dirais, pour qu'on ait cette liquidité. Mais c'est un micro problème à l'échelle de Bitcoin, je vous assure qu'il n'y a pas de problème de liquidité. Il se trouve que nous, on est profitables, même à ce niveau de volume, et tant mieux. Mais je veux dire qu'il ne faut pas en tirer une conclusion sur l'écosystème, ce serait un peu prématuré. – La régulation, il ne reste 30 secondes, la régulation, Catherine Lubosinski, ça servira à quelque chose, c'est possible ? – Ça dépend de ce que vous voulez réguler. Ce qu'on veut réguler, c'est protéger l'investisseur lambda. Or, on a vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont allés acheter des Bitcoins, voyant l'envolée du cours, et puis après, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais bon, s'ils sont risk-lovers, ils sont risk-lovers. Non, non, ils sont risk-lovers, ils ne sont pas cupides. Et puis, il faut protéger, effectivement, éviter les détournements, les vols de ces monnaies-là. – Dans tous les cas, à mon avis, le sujet est loin d'être finie, on l'a vu, ça ne fait que commencer, je pense. Merci beaucoup, Pierre Noisa, d'avoir été avec nous, d'avoir défendu, évidemment, le Bitcoin, cofondateur de Paymium. Merci, Catherine Lubochinscu, du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Et puis, merci, Manuel Le Chypre, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous. On se retrouve, bien nous, demain, avec notamment Geoffroy Roux-de-Bézieux, candidat à la présidence du MEDEF. On reviendra sur les annonces sur l'assurance chômage. Tout de suite, les décoeurs de l'écho. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada